Salut à tous, c'est Iker et on est parti dans une petite vidéo pour vous présenter les équipes qui feront partie de la Smite Pro League saison 3 split de printemps. Il y a à la gauche de votre écran les 8 équipes nord-américaines, à la droite les 8 équipes européennes. Pour ceux qui se posent des questions sur les formats et le principe de l'eSport en saison 3, je ferai une vidéo spécialement là-dessus. Tout ce que vous devez savoir c'est que le split de printemps commence le 24 mars et termine le 6 juin et on va maintenant présenter les 16 équipes qui en font partie. On commence par les dénières eSports qui ont pas mal changé depuis le dernier week-end des Spring Split Relégation. En effet, Xenotronics est passé en sub, on a Adjust qui a quitté l'équipe et Valrus qui est en sub également. Ils sont remplacés par des joueurs qu'on connait puisqu'on retrouve en solo lane Benji One. Benji One, les gens vont dire mais on connait pas. Si si, vous connaissez, c'est Salt Machine, ancien joueur des ennemis eSports, finaliste du championnat du monde saison 2 de Smite. On retrouve Mask en jungle, maintenant il s'appelle Masked avec ED à la fin, c'est un peu plus dur à prononcer pour moi. Mais c'est un ancien joueur des ennemis eSports, donc il a un peu suivi Salt Machine. C'est un joueur qui a également fait partie des Watts Kraken, c'est là où on l'avait découvert. Il était chez les Cognitive Gaming et il fait maintenant partie des Dénial eSports. Un joueur de jungle plutôt classique, Serket, Bastet, Tor, Unbats. On verra comment il s'en sort dans cette nouvelle équipe. On retrouve sur la mid lane et le rôle de support, les deux frères Grabowski avec Mace2DatFace qui joue sur la mid lane et son grand frère Shadoku qui joue le rôle de support. Ça fait un moment qu'ils jouent ensemble, ça va faire un an maintenant. Ils ont une bonne synergie ensemble et sont capables de faire de gros plays. Et on termine avec Vethium, également un ancien joueur d'ennemi eSports. Il a été en finale du championnat du monde de Smite saison 2 avec Salt Machine. C'est un jeune joueur mais il a acquis beaucoup d'expérience avec ce deuxième championnat du monde de Smite. On verra ce qu'il donnera avec son ancien type Mace8Machine, Mask qui a déjà joué avec lui, avec les deux frères Grabowski. On verra s'ils arriveront à sortir du lot et gratter les premières places de ce split de printemps. Pour la deuxième équipe nord-américaine, c'était nôtre que les teams Allégeance, les anciens Team Flex qui ont été recrutés par une organisation eSports de la scène nord-américaine, les teams Allégeance. Qui sont connus surtout pour leur équipe d'Allô, le FPS made in Xbox. On retrouve en solo lane et dans toute l'équipe que des streamers. Ils sont là pour faire des bons résultats mais avant tout pour s'amuser. Ils l'avaient dit quand ils avaient créé l'équipe. On retrouve Matipocket en solo lane, en jungle Dare to Care sur la mid lane. L'Aziz, ces deux joueurs sont des anciens joueurs de l'équipe Iger. C'était deux très bons joueurs qui habitent je crois dans la même maison. C'est pour ça qu'ils sont restés un petit peu dans la même équipe. C'est les deux anciens Iger de cette équipe là. On retrouve Incon, ancien joueur des Envious qui joue donc support toujours à ce rôle là. Même si au championnat du monde il avait un petit peu changé avec Kiki Socheki, il avait joué un petit peu mid. Il est de retour donc sur son rôle principal et son rôle préféré, support. On retrouve Ocean's, un très bon joueur de Hunter qu'on a pu voir durant les Splingspeed Relégations. Voilà en gros pour les teams Allégeance. Une équipe avec du potentiel pour être sans doute dans le milieu de tableau. On verra s'ils sont capables de faire mieux et d'essayer de s'attaquer aux trois premières places. On enchaîne avec la structure finaliste du deuxième championnat du monde de Smite. Les ennemis eSport qui ont beaucoup changé. Depuis la fin des championnats du monde, cette machine ne fait plus partie de l'équipe. Chaos ne fait plus partie de l'équipe et Vethium ne fait plus partie de l'équipe. On en a parlé dans une autre équipe. Chez les ennemis eSport, il reste donc Chaos et Pain de Viande qui sont deux joueurs qui ont fait partie de la finale du championnat du monde chez Ennemis eSport. Et en solo lane, on retrouve Maraudeur. Alors Maraudeur, pour ceux qui ont suivi les Splingspeed Relégations, il était chez une équipe qui a fait quand même une bonne impression. Mais qui n'a pas été capable de se qualifier les Risky Behaviour. C'est également le cas de Barizial, le jungle des équipes Ennemis eSport qui faisait partie de la même équipe de Maraudeur. Donc les Risky Behaviour. Ils ont à cela à greffer, donc ces deux joueurs de Risky Behaviour se sont greffés à Ennemis eSport. On retrouve Chaos sur la midlane, Pain de Viande, notre joueur québécois Louis-Philippe Geofrion, pour ceux qui se rappellent de lui, très très démonstratif. En tout cas, rappelez-vous pour ceux qui ont vu le championnat du monde saison 2. On le retrouve donc toujours sur son rôle préféré depuis un petit moment maintenant, Support. Et enfin, on retrouve Panda 4. Et là, vous allez me dire, mais Panda 4 lui aussi, on l'a vu durant les Splingspeed Relégations. Oui, oui, Panda 4 était chez les Naeim et l'équipe avec Dante, les Fargo, Soul Shiner, Jimmy Click, Neruma et lui en ADC. Son équipe n'a pas pu être capable de se qualifier et il s'est fait recruter par Ennemis eSport qui avait vraiment besoin d'un ADC avec le départ de Vétium. Voilà les Ennemis eSport, alors sans doute moins forts que la saison précédente puisqu'ils ont quand même perdu Vétium, Salle Machine et Adjust qui étaient quand même trois des éléments les plus importants de l'équipe. Chaos et Pain-de-viande vont devoir transmettre tout ce qu'ils savent rapidement à leurs trois teammates s'ils veulent faire jeu égal avec les grosses équipes nord-américaines qu'il y a dans ce split. La quatrième équipe nord-américaine a pas mal souffert durant les Splingspeed Relégations puisqu'ils ont joué la semaine dernière en quatrième semaine. Ils ont joué contre Problem Solve et ont pris malheureusement 3-0. C'était pas facile pour eux, mais c'est une équipe, comme je le disais, avec pas mal de potentiel. On retrouve Scaridi en solo lane qui a déjà joué en Pro League. On retrouve Gars en Jungle, anciennement connu sous le nom de Dagars quand il était chez les teams solo mid ou les Cognitive Raids. Adur Zero en mid lane est également un mid laner qu'on redoute et qui a déjà fait partie de la Pro League. On retrouve également Polar Bear Mike en support, ancien support des Eager. Et Mirkat, ancien solo laner des Cognitive Gaming. Mirkat est passé à décès et ce week-end ça s'est pas très très bien passé pour lui contre Matt Yankee. Une équipe qui va donc devoir step up très rapidement s'ils ne veulent pas finir dans le bas de tableau de la scène nord-américaine. On peut leur souhaiter bonne chance. L'équipe suivante quant à elle fait peur pour cette scène nord-américaine et doit faire peur à beaucoup d'équipes puisqu'on n'a que des joueurs de talent et que des joueurs ultra connus depuis un paquet de mois sur la scène compétitive de Smite. On retrouve chez les team Eager de ce split, Divios qui jouera en solo lane pour les Eager. Divios c'est l'ancien joueur des TSM et ancien joueur des Cognitive Raids. Sans doute l'un des meilleurs solo laners de la scène nord-américaine et voire l'un des meilleurs solo laners du monde. En jungle on retrouve DJ Pernicus qui est souvent considéré comme un excellent shot caller. Peut-être que mécaniquement ça ne suit pas toujours mais c'est un très très bon stratège. On se rappelle de lui quand il avait fait partie des Fatshunks Assemblies et qu'il les avait amenés en Pro League en saison 1. En mid lane on retrouve The Best, ancien joueur des Team Dinnitas mais des Dinnitas de la CDNA de la saison 1. Il a ensuite été chez les Cognitive Gaming. C'est un joueur qui a un fort potentiel et qui est quand même très très connu sur la scène nord-américaine. On verra comment ça se passera pour lui dans cette équipe. On retrouve Aror, un support très agressif avec un ADC très agressif. Donc Aror devrait assez bien s'amuser avec Zapman. Zapman qui fut une époque était avec The Best à l'époque des Dinnitas en saison 1. Donc c'est des joueurs qui se connaissent quand même beaucoup ces deux là. Et on a pu voir dans la tête d'un pro avec Barracuda sur sa médusa que Zapman et Aror sont plutôt très agressifs. Et que ça peut vite snowball s'ils arrivent à bien se coordonner tous les deux. Une des équipes avec le plus de potentiel de cette scène nord-américaine. On verra jusqu'à où ils sont capables d'aller. On enchaîne avec les teams Envious qu'on retrouve en Pro League durant le speed de printemps. Bien évidemment comme la saison précédente l'équipe a quand même pas mal changé. On retrouve Omega en solo lane qui a fait le championnat du monde de Xbox avec ces structures là. Donc il a décidé de rester dans l'équipe. Weekend qui était également là pour la Xbox qui est un ancien joueur lui de l'équipe Envious sur PC. Qui est toujours là donc en jungle. MSS Steals a rejoint l'équipe même si c'est plutôt fake kick de Cloud9. Il a rejoint cette équipe là. Il retrouve son ancien teammate Omega comme le monde est petit. En support c'est Kiki Socheki qu'on retrouve. Ancien mid laner de l'équipe. Il a durant les super régional swap avec Incon pour passer donc support. C'est un rôle qui lui convient bien puisqu'à l'époque il jouait souvent des mid laners utilitaires. Plutôt que des mid laners playmakers qui sont censés faire des tonnes de dégâts. On retrouve Cyclone Spin en ADC. Considéré comme l'un des meilleurs solo laners de la planète durant la saison 2. Il a décidé de passer ADC cette saison. On peut lui souhaiter bonne chance. En tout cas il a gagné le championnat du monde Xbox avec Omega et Weekend. On verra ce qu'il sera capable de faire face aux autres ADC de cette scène nord-américaine. Comme Barracuda, Zapman, Vettium, Metianki et les autres. On peut espérer de lui de grandes choses car c'est quand même un joueur très playmaker. La 7ème équipe que je vous présente c'est une équipe qui n'a fait qu'une bouchée de ses adversaires durant les Spring Split Relégation. Les problèmes solvent. Ils ont mis 3-0 à tout le monde. Ça a toujours été assez démonstratif et assez monstrueux leur capacité à écraser tout le monde. On verra s'ils seront capables de le faire sur la scène nord-américaine. Ça s'est sans doute un petit peu plus compliqué. On retrouve en solo lane Baskin, ancien joueur des Cloud 9. Un joueur très playmaker qui joue que des persos tanki mais qui décale beaucoup et qui arrive souvent à ce feed. En jungle on retrouve Omieffet, ancien joueur des Denia eSports. C'est un joueur plutôt solide. Il a fait de bons matchs durant les Spring Split Relégation. Uriwin quant à lui a longtemps été sub pour les Cloud 9 mais il n'avait sans doute pas la capacité de jouer. En tout cas c'est ce que j'avais lu. Il n'avait pas la capacité de jouer dans une équipe eSports à la saison précédente. Sans doute peut-être pour des études etc. Il préférait se concentrer. Il est de retour et je peux vous assurer qu'il peut faire mal. On retrouve Jiggs, ancien sub pour Team Solomid. On le connait un petit peu mais ce n'est pas un joueur qui a fait beaucoup de matchs en Pro League. Mais il a sans doute le niveau pour y rester. On retrouve en Hunter Metianki, ancien chasseur des Team Elevate. L'équipe qui avait fini dernier du split la saison précédente. Je trouve Metianki un petit peu plus solide ce split. On verra ce qu'il sera capable de faire face à Vethium, Cyclone Spin et les autres. Zapman et les autres. Voilà pour cette petite équipe des Problem Solve que je miserai elle aussi peut-être dans les 4 premières places de la scène nord-américaine. On termine avec les Wooney Tunes. Une des équipes qui a sans doute un énorme potentiel. Peut-être que c'est cette équipe là qui gagnera les championnats du monde saison 3. Qui sait ? En tout cas ils font peur que des joueurs ultra forts. C'est un peu la première ou la deuxième équipe de ce split. J'aurais l'impression sans griller trop de cartes. On verra. On n'a pas encore vu leur premier match mais quand même. On retrouve chez les Wooney Tunes Snoopy en solo lane. Ancien joueur des Cognitive Red et des TSM. Il joue en solo pour cette équipe là. Un Deanster on le retrouve en Jungle. Ancien jungler des Cloud 9. Plutôt solide. C'est un joueur assez playmaker. Des fois il est incroyable. Des fois il est un peu transparent. Ça dépend des games mais ça reste un des junglers les plus solides du monde de Smite. Sur la mid lane on retrouve The Bush. Ancien joueur des Cognitive Red et des TSM. Souvent un peu décrié dans le sens où il le dit lui-même. Il joue très très peu au jeu. Il ne s'intéresse pas trop au jeu. Mais c'est quand même l'un des meilleurs joueurs du monde. C'est le côté très rigolo de The Bush. C'est qu'il joue pas mais qu'il reste l'un des meilleurs. La duo lane gagnante du premier championnat du monde de Smite. Vous la retrouverez donc chez les Woonitunes. Avec Jeff Indla. The Sex Indla qui joue donc en support. Et à Barracuda qui joue ADC comme à la belle époque. Bref une équipe extrêmement solide. Avec 3 champions du monde. Saison 1. Et 2 joueurs qui auraient dû le gagner. Donc une équipe qui sur le papier est extrêmement forte. On verra ce que ça donnera au tout début du split. Ça sera sans doute l'une des équipes dans les 3 premières places. Voilà pour la petite présentation des équipes nord-américaines. On passe tout de suite aux équipes européennes. On commence cette scène européenne de la Smite Pro League par les Cringe Crew. Alors les Cringe Crew c'est très très simple. En fait ce sont les anciens London Conspiracy. Puisque 5 joueurs étaient l'équipe des London Conspiracy. Sauf qu'il y en a un qui est passé sub-remplaçant. Et qui a été remplacé par un ancien joueur de Titan. Alors comme vous le voyez. On retrouve Zeichu en solo lane. Ancien solo laner des London Conspiracy. Joueur assez intéressant. Qui peut jouer des matchs comme des persos tanki. On verra ce qu'il décidera de faire en ce début de saison. On retrouve comme je le disais en jungle Repikas. L'ancien jungler des Titans. Très connu sur son torse, sa cerquette. Mais également sa quali. On verra qu'est-ce qu'il va faire avec ses nouveaux teammates. Sur la mid lane, Kero. Vous allez me dire mais c'est pas London Conspiracy. Si si c'est Aero qui s'est renamed Kero. Donc il est toujours là le joueur de Silla des London Conspiracy. Silla qui pourrait peut-être être joué par lui dans ce début de split. Et enfin on retrouve l'ancienne duo lane des London Conspiracy. Chez Cringe Crew. Imsley en gardien. Et Shaggy Shank en hunter. Shaggy Shank a longtemps été considéré comme un bon ADC. Très bon ADC. On verra ce qu'il sera capable de faire avec Imsley durant ce split. L'équipe a très peu évolué. Ils ont quand même remplacé Isogi Sandal par Repikas. Et quand même Repikas est plus solide que Isogi Sandal. Donc on verra ce que seront capables de faire les London Conspiracy. Qui ont été souvent en milieu de split la saison précédente. Pourront-ils aller chercher les premières places ? On le verra sans doute dans les premières semaines. Et on enchaîne avec les Epsilon Esports. L'équipe qui a fini champion du monde saison 2 de Smite. L'équipe n'a pas changé. C'est toujours les mêmes joueurs. Ça risque d'être sans doute la première équipe du split de printemps. Si rien n'a changé. On retrouve Dimi le joueur allemand en solo lane. Adapting considéré comme le meilleur jungler du monde. Voir le meilleur joueur du monde en jungle. Yamin sur la mid lane. Irafer en gardien. Et Emi Itou en chasseur. Les Epsilon comme je le disais n'ont pas changé. On verra s'ils se sont bien préparés pour ce début de saison 3. En tout cas on les attend solides. En trio Q en ligue conquête. Ils se sont bien amusés. On continue avec la 3ème équipe que je vous présente. Qui s'appelle les Hungry for More. Et c'est un peu comme les Cringe Crew. La première équipe que je vous présentais. Ce sont une équipe. Ils ne font pas partie d'une structure. Ils ont inventé un nom d'équipe. Donc peut-être rejoindront-ils une structure durant le split. Les Hungry for More c'est une équipe à fort potentiel. Avec des joueurs qui se connaissent relativement bien. Puisqu'ils ont souvent été l'un contre l'autre. Ou alors dans la même équipe. On retrouve Variety en solo lane. Alors Variety pour ceux qui ne se rappellent pas. Il était chez les Team Zinitas la saison précédente. Donc il a toujours été en équipe eSport. Il fait de l'eSport depuis le début 2014. C'est un joueur qui a pas mal d'expérience. Mais il a jamais été considéré comme le meilleur solo laner européen. Il a toujours été un petit peu derrière. Mais c'est un joueur qui a le niveau pour être en Pro League. En jungle on retrouve Captain Twig. Captain Twig c'est tout simplement l'ancien jungler d'Eftatic. Il a été aussi mid laner à une époque. C'est un joueur relativement solide. Mais là aussi on verra comment il s'entendra avec son mid laner et son support. Puisque le jungler doit être beaucoup lié à ses deux autres rôles. Sur la mid lane ce n'est autre que Pretty Prime. L'ancien mid laner des titans. Extrêmement solide. Un de mes joueurs préférés de la scène européenne. On verra comment ça se passera avec ses nouveaux teammates. En support on retrouve Zindurne. Ancien coéquipier de Pretty Prime et d'Ataraxia il y a longtemps. A l'époque où il s'appelait les Agilitas. Il s'était fait un petit peu kicker pour son tempérament je crois. Il est de nouveau avec Pretty Prime et Ataraxia. On verra comment ça se passera pour lui. Il est passé de jungler à support. On verra si cette transition lui convient mieux. Enfin on retrouve en ADC. Vous l'avez bien compris Ataraxia. Ataraxia ancien ADC des titans. Il a eu une période où il a joué sur la solo lane. Ça n'a pas très très bien marché. Il est de nouveau de retour en ADC. Comme je le disais la synergie entre Zindurne et Ataraxia. On verra comment ça se passera. En tout cas c'est une équipe qui me semble intéressante. On verra jusqu'à où ils seront capables d'aller durant ce split de printemps. Ils ont les moyens d'aller haut. Mais il faudra très très vite montrer un niveau exemplaire. La quatrième équipe que je vous présente c'est les Torpedo Gaming. Ce sont les outsiders de ce split de printemps. Tous ces joueurs ont fait partie à un moment ou à un autre de la Pro League. Mais c'est surtout des joueurs de Pro League saison 1. Ou alors des joueurs de Pro League saison 2. Mais qui n'ont pas fait grand chose. On retrouve donc Game Hunter en solo lane. Qui fait son grand retour en Pro League. Ancien joueur des TSM à l'époque où c'était une équipe européenne. Il a gagné le tournoi de lancement. On l'appelait God Hunter à ce moment là. Il a un niveau de jeu qui est correct. Mais bon ce n'est plus le meilleur solo laneur d'Europe. Il va essayer de le redevenir. En tout cas c'est l'un de ses objectifs. C'est sans doute de faire un très bon split de printemps. En jungle on retrouve le pote de Ninja Dimi. Ninja Bobat. Qui est un bon jungler. Qui a toujours eu le niveau pour être en Pro League. On verra s'il aura moyen de step up sur ce split. Il a beaucoup à prouver avec ses nouveaux coéquipiers. Corigno sur la mid lane. Ancien joueur des teams cost. Lui aussi il a souvent fait partie de la Pro League. Soit avec les teams cost. Soit avec The Nightwatch. La garde de nuit. Rappelez-vous de cette petite équipe là. Malheureusement il a toujours été dans les dernières équipes. Des splits européens. On retrouve en support Murdur. Qui est plus connu sous le nom de Kenny Life. Ancien joueur des Titans. Vice champion du monde. Saison 1 de Smite. Gros gros joueur de Ymir. R.S. Des gardiens assez agressifs. Et avec lui il a Moex. Un hunter que j'aimais beaucoup. Quand il était chez Mortality Esports. Je le trouvais très playmaker. Avec Murdur. Ca risque d'envoyer du lourd. Une duo lane très solide. Un mid laner solide. Un jungler solide. Et un solo laner. Qui fut une époque. Était considéré comme le meilleur joueur du monde. Une équipe qui a moyen de faire parler d'elle. Durant ce split de printemps. On verra pour la suite. La cinquième équipe que je vous présente. Ce sont les Fnatic. Une équipe à trous. Puisqu'il ne reste que 3 joueurs chez Fnatic. Par rapport à la saison précédente. En jungle. La saison précédente. C'était Captain Twig. On l'a vu dans une autre équipe. Et le support. On le verra dans une équipe suivante. Les Leftovers. C'est Badja. Qui a quitté l'équipe également. Donc les Fnatic sont constitués. Les 3 autres joueurs. Qui il y avait dans l'équipe. Et le reste. On ne sait pas encore. Pour garder le slot en Pro League. Il suffisait d'avoir parmi les 5 joueurs. Et le remplaçant. Il fallait 3 joueurs. Qui avaient fait partie de la Pro League. La saison précédente. C'est le cas chez Fnatic. Donc ils ont gardé leur slot. Le problème. C'est qu'on ne sait pas. Qui va jouer en jungle. Et qui va jouer en support. On présente l'équipe. On retrouve Maniac en solo lane. Le gros gros joueur. Deux guerriers. L'un de ses persos préférés. C'est Hercule. Il a été buff. Peut-être que ça va lui faire plaisir. Et peut-être qu'il va pouvoir montrer un gros niveau. Dès le début de ce split. En mid lane. On retrouve Zerows. Un joueur assez intéressant. J'aime beaucoup sur son Janus. On verra. Janus est actuellement permaban. Il risque d'avoir de mal à le récupérer. Et on termine avec le capitaine de la structure. Et ce depuis très longtemps maintenant. C'est Riggs. Le capitaine. Assez playmaker. Joueur d'Apollo. Joueur de Rama. Ce genre de persos là. On verra ce qu'il fera avec Kyron et Ouyi. Qui sont un petit peu plus ancrés en ce moment. Dans la méta des ADC. A voir maintenant. Quel support et quel jungler. Ils vont décider de prendre dans leur équipe. Car c'est des rôles vraiment hyper importants. En e-sport dans ce fight. On enchaîne avec la deuxième équipe. Qui n'a pas bougé depuis la saison précédente. Les paradigmes. Qui sont arrivés gagnants. Des super régionales européennes. Par contre au championnat du monde. Ils ont perdu en demi-finale. Contre les ennemis e-sport. La structure nord-américaine. L'équipe n'a pas bougé. On continue de voir. Donc Zalia en solo lane. Côté paradigme. Cuveau Fred en jungle. Lobster sur la mid lane. Trickstank en gardien. Le gardien très playmaker des paradigmes. Et on retrouve l'ADC des paradigmes. Funtballer. Une équipe qui n'a pas changé. Et qui voit ses piques. Certains de leurs piques. Assez fort en ce moment. Je pense à Zalia. Qui adore Vamana. Qui est l'un des piques les plus puissants. En ce moment. Hercule. Qui est l'un des piques. Qui va peut-être revenir. Qui est l'un des piques préférés. De Trickstank en support. Kronos pour Funtballer. Bref. Une des équipes. Qu'on attend sans doute le plus. Dans ce début de split de printemps. Avec les Epsilonisport. En septième équipe. De la scène européenne. Ce n'est autre que les teams d'Initas. Alors on retrouve des anciens joueurs. Trois anciens joueurs de l'équipe Team d'Initas. Du split précédent. Et on retrouve deux nouvelles têtes. The Dark Dodo. Qui jouera en solo lane. Ancien joueur des Myrmidons. Il jouera donc en solo. Cette saison. Je crois qu'il avait joué jungle. Pour les Myrmidons. On retrouve en jungle. Frostiac. Le jungler emblématique des Team d'Initas. Très fort sur son Ymir. J'aime beaucoup ce joueur. Même s'il n'a jamais été. Pu prouver. Que c'était le meilleur jungler. De la scène européenne. Il a toujours été là. Depuis le début. De la Pro League. Sur la midline. On retrouve l'extraterrestre. Shadow Nightmare. Qui est le seul. A nous avoir joué. Des Kukulkan. La saison précédente. Et pourtant. Était solide. Kukulkan. A subi un up. Sur le Zephyr. Et le Kouromana. De sa tornade. Je pense que Shadow Nightmare. Pourra peut-être. Nous le ressortir. Encore. Durant ce split. On retrouve. En support. Sun Touch. Ancien. Jungler. Il y a très longtemps. Ensuite. Ancien. NADC. Cette fois-ci. Sun Touch. Est de retour. Et il joue. Support. Pour. Irens. Un joueur. Assez intéressant. On verra. Comment la. La mayonnaise. Prendra. Entre ces deux joueurs. C'est une équipe. Qui a du potentiel. Mais on va pas se le cacher. Déjà. Il faudra. Essayer. D'aller. Dans le milieu. De tableau du split. Ça sera sans doute compliqué. D'aller dans le 3. Dans les 3 premières places. Mais qui sait. S'ils se sont. Bien entraînés. On termine. Par la. 8ème équipe. De cette scène. Européenne. Les teams. Leftovers. Une équipe. Qui a réussi. Durant les. Splits. De cette relégation. A battre tout le monde. Ils ont passé. Le cap. La semaine dernière. En battant. Les Mirmidons. Ils ont donc pris. Leur place. En pro ligue. Une équipe. Avec un joueur français. Arkyl. L'ADC. Mais on va présenter. Un petit peu l'équipe. Donc. Nika. En solo lane. Un solo lane. Que je trouve. Relativement solide. Qui a. A montrer des forces. Dans les décales. Pas forcément. Dans la gestion. De la lane. Face à certains. Sur. Solo laner européen. Ca sera pas forcément. Facile. On retrouve. En jungle. Jungler. Qui n'est pas inconnu. Puisqu'il s'appelait. La saison précédente. Faeless. Et qu'il avait joué. Jungle. Pour les Mirmidons. Sur la mid lane. On retrouve. Keryo. Lui aussi. Il a déjà joué. En pro ligue. La saison précédente. Le joueur. Le plus capé. Des team leftovers. C'est. Badga. Badga. Ou Badja. Qui est. L'ancien. Support. Des Fnatic. Qui est donc. Dans cette équipe. Et qui a montré. Un excellent. Niveau de jeu. Il supporte. Le joueur français. Arquille. Qui s'est montré. Comme l'un des ADC. Qui fait le plus peur. Sur cette scène européenne. En tout cas. Je l'ai trouvé. Extrêmement solide. Il a fait. Très très mal. A la duo lane. Jermaine. Dardez. Qui est pourtant. Une duo lane. Qui faisait peur. A beaucoup d'équipes européennes. Arquille a-t-il les moyens. De carry son équipe. Pendant le début du split. On verra ça. Donc le 24 mars. En tout cas. Bonne chance. A lui. Et ses coéquipiers. Voilà. J'espère que vous aurez apprécié. Cette petite vidéo. Pour vous présenter. Les équipes. Les 8 équipes. De la scène nord-américaine. Les 8 équipes. De la scène européenne. Pour que vous ayez. Déjà un avis. Une idée. A vous faire. Peut-être que vous aimez. Déjà certains joueurs. N'hésitez pas. A me dire. En commentaire. Pour quelle équipe. Vous êtes. Sur ce split. Je pense que la majorité. Sera pour Epsilon. Mais attention. Il y a des petites équipes. Qui se cachent. Dites moi également. Sur la scène nord-américaine. Quelle équipe. Que vous préférez. Parce qu'il y a quand même. Eu beaucoup plus. De chamboulements. Sur la scène nord-américaine. Que sur la scène européenne. Avec les Epsilon. Et les paradigmes. Qui sont exactement. Comme la saison précédente. Alors que sur la scène nord-américaine. Ça a explosé. De toutes parts. N'hésitez pas. A partager la vidéo. A toutes les personnes. Que vous connaissez. Qui s'intéressent. A l'e-sport. De Smite. Saison 3. On se retrouve. Pour une prochaine vidéo. Bon jeu à vous.